A moins de 10 jours de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, voici le bilan dressé par le département de l'école et du ministère des évangélistes. 216 repentance, 216 baptêmes et 12 brisements des liens malsains de famille et autres liens effectués. Les évangélistes sont effectivement présents sur le site du quartier général de la CMC Côte d'Ivoire pour soutenir le ministère du pasteur Boniface Meillet dans la délivrance et le salut des familles au cours de cette croisade. Leur rôle est de se rassurer que toutes les âmes invitées à cette occasion reçoivent le salut total en Jésus en remplissant toutes les conditions. Nous voulons atteindre 100 baptêmes, 100 répentances, 100 baptêmes au moins par semaine. Et nous sommes très bien organisés pour pouvoir atteindre ce genre d'actifs-là. Dans cette stratégie d'atteindre nos objectifs, dans le cas des invités par exemple, il y a des évangélistes qui pendant que le cas quitte les différentes zones pour venir, il y a des évangélistes qui sont chargés de prêcher la répentance dans les cas. De sorte que quand ces personnes vont arriver sur le site, elles sont déjà dans les conditions pour se donner au Seigneur et pour arriver aux heures de baptême. C'est l'une des stratégies que nous adoptons pour arriver. Et quand une personne finit ce ministère de la répentance et le baptême, nous remplissons en même temps son cahier de brisement des liens pour pouvoir, dans le cas où cela est possible, passer dans la phase de lui rendre le ministère du brisement des liens. Toujours sur le site d'Athiekwa. Ainsi, chaque jour, on assiste à des répentances, des baptêmes et des brisements des liens malsains. Pour les nouveaux convertis, c'est une joie d'embrasser cette nouvelle vie. Je suis la soeur Sophie. Bon, après le baptême, il me sent bien, ça va. C'est quand ils m'ont plongé, quand ils me sont ressortis, là, il n'y a pas de nom. J'étais fatigué, on peut dire chargé, mais j'étais fatigué. Jusqu'à ce que la maman, maman Toali, parce que c'est telle qu'elle m'en faisait des disciples. Mais Jésus a dit dans sa parole, vous qui êtes fatigué, chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc, en tout cas, j'ai le repos dont il voulait. Bon, moi, c'est Kwaku Amena Rachel. Bon, ce matin, Jésus est venu me faire baptiser. Quand j'ai fini de faire le baptême, il me sent soulagé, il est libre, il est très, très libéré. Je me sens chale. Bon, quand j'étais dans l'eau, j'ai senti heureux, j'ai senti que tout a changé sur moi. J'ai senti que ça va. Les âmes sont gagnées et les familles sont sauvées. Adieu soit toute la gloire pour son œuvre de rédemption. Adieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada